Pendant six mois, il ne m'a, Daniel Gilbert révèle pourquoi Claude François ne lui adressait plus la parole. C'est désormais autour d'une piscine que Jordan Deluxe reçoit ses invités. Sur C8 durant la période estivale. Ce lundi 8 juillet, ce fut le tour de Daniel Gilbert. De se confier à cœur ouvert sur sa carrière mais aussi sa vie privée. Et l'ancienne animatrice a révélé la raison pour laquelle elle a arrêté de parler à Claude François. Je ne me suis jamais pris la tête avec Claude François. Jamais, commence-t-elle par préciser. Mais il y a bien un jour où leur relation a basculé. Un jour, il n'est pas arrivé à temps pour l'émission. Donc je lui ai envoyé, à l'époque, c'était un télégramme en disant On est désolé, on n'a pas pu faire l'émission parce que t'es arrivé trop tard. Daniel Gilbert se confie sur sa relation avec Claude François. Résultat de ce message, pendant 6 mois, il ne m'a pas. Je n'ai pas eu de nouvelles. Mais un beau matin, Claude François a daigné appeler Daniel Gilbert. Il m'a dit, Daniel, je peux venir dans l'émission ? Pas un brin vexé, l'animatrice l'a accueilli à bras ouverts. Après, il a été formidable et il était à l'heure, tient-elle à préciser. Daniel Gilbert apporte d'ailleurs son soutien au fils de Claude François. Qui a tenu à défendre son père contre les accusations de violences sexuelles dont il fait l'objet. Lors de cet entretien, Daniel Gilbert a aussi été interrogé. Sur la mort de Jacques Martin, qu'elle a accompagné jusqu'à son dernier souffle. C'était quelqu'un qui était doué pour tout. C'était la personne la plus douée. Que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie, et c'était un problème, indique-t-elle. Quand il animait, il voulait aller chanter, quand il chantait, il voulait faire de l'humour. Et il était un petit peu insatisfait. Mais quand quelqu'un a créé l'école des fans, cet amour, cette façon de présenter les enfants et de les laisser vraiment dire ce qu'ils pensent, on ne peut dire que, chapeau. Des mots très forts pour celle qui a côtoyé de grandes personnalités médiatiques tout au long de sa vie. Daniel Gilbert garde des souvenirs impérissables de ses folles années à la télévision. Daniel Gilbert, un rebond à la télé belge en 2022. Aujourd'hui âgé de 80 ans, Daniel Gilbert a subi en 2018 la perte de son compagnon Patrick Smama. Atteint d'une maladie dégénérative et neurologique. Elle n'a jamais réussi à renouer avec son succès médiatique d'antan malgré de nombreuses tentatives. On l'a ainsi vue comme candidate dans la ferme célébrité sur TF1 en 2004. Ou comme chroniqueuse le temps d'une émission dans les pieds dans le plat aux côtés de Cyril Hanouna en 2014. Elle a été à l'affiche de plusieurs pièces au théâtre, à l'image de grosse chaleur, écrite par Laurent Ruquier en 2021. La télé belge lui a aussi accordé sa confiance en lui confiant pendant un peu plus d'un mois en 2022 les commandes. De l'émission hebdomadaire un été inoubliable sur Pix+, dans laquelle Daniel Gilbert a reçu des personnalités pour lui raconter un été marquant dans leur vie. A l'heure actuelle, un retour de l'émission cette année n'est pas à l'ordre du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada